C'est la question d'avoir participé en tant que chercheur que je suis à une fiction et une collaboration d'écriture de cette fiction. C'est d'une part par intérêt personnel, je pense aussi par curiosité, pour découverte d'autres mondes, du cinéma et des documentaires. Mais il y a aussi des raisons plus réflexives sur ma pratique. Déjà, il faut se dire qu'être chercheur en préhistoire, ça invite en permanence de toute façon à l'imaginaire et au récit. Le récit, parce que ça peut être notre mode de communication, c'est-à-dire que si on me demande de vous raconter les conditions d'émergence ou de dispersion de l'homme moderne à travers la planète ou les conditions d'extinction de l'homme de Néadertal, je vais rentrer à un moment ou à un autre dans un récit. Et ce qui me gêne souvent dans un certain nombre de docu-fictions qu'on peut voir à l'écran et qui sont données au public, c'est que souvent, ce récit-là est une ligne choisie parmi d'autres et donc ça n'invite pas forcément à la réflexion. Ça vous raconte un point de vue, une façon d'interpréter les données qui ne sont pas forcément celles qui sont partagées par la communauté scientifique. Je trouve que du coup, en ayant fait cette fiction, on est en permanence sur une notion de recul critique et on est à la frontière. À des moments, on est dans le vrai. À des moments, on y ajoute quelque chose qui est faux, comme l'invention de cette sépulture préhistorique, reconstituée par un décorateur qui nous sert d'objet, de fil rouge, je dirais, du film. Mais en même temps, on amène beaucoup d'éléments qui sont des éléments fouillés, documentés, qui sont des éléments de l'état des connaissances actuelles. Et donc, on est toujours à cette frontière des connaissances entre ce que l'on peut dire et le moment où on va rentrer dans quelque chose qui est plus loufoque dans le film. Et je trouve que c'est important parce qu'en tant que scientifique, on ne peut pas se permettre de croire à une vérité. Si on croit et si on est persuadé d'avoir la vérité, on ne cherche plus, on ne se questionne plus. Et qu'en plus, la préhistoire fait appel à un imaginaire. Là, je suis entouré de crânes fossiles. Je peux en faire toutes les ADN que vous voulez dans des laboratoires. Vous décryptez le génome de ces bêtes. Mais une fois que je vais vouloir me demander comment vivaient les hommes, comment vivaient ces bêtes, est-ce qu'ils se croisaient le matin, à l'automne, au printemps ? Quel type de nomadisme avaient les groupes de nerdertaliens ou les groupes d'hommes modernes ? Je vais réunir des données scientifiques. Mais il y a un moment, pour donner vie et animer ce paysage, je vais rentrer dans un peu d'imaginaire et dans du récit. Et donc, il faut l'accepter. Et du coup, jouer à la fiction pour un préhistorien, je pense que c'est même quelque chose d'essentiel comme recul pour avoir un recul critique ensuite sur nos récits. Donc, c'est vraiment un jeu et une mise en scène qui m'a beaucoup intéressé. Je pense que la fiction est la clé de voûte de la découverte, la clé de voûte de la connaissance et de la science, par conséquent. Si on la considère vraiment comme une aventure, à mes yeux, la science est une aventure où elle n'existe pas. Ronronner en répétant tout ce que les autres ont toujours dit ou prouvé ou cru prouvé n'apporte rien. Par contre, ce que vous faites dans une fiction va ouvrir l'imagination. Alors, bien sûr, on va dire que ça ne correspond pas à ce que nous connaissons ou ça correspond plus ou moins, etc. Mais au moins, le fait que nous cherchions à démontrer pourquoi nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord, ça, c'est une pierre de touche. C'est une manière de faire de la science, à mes yeux. Parce que tout compte fait, nous ne savons pas grand-chose. Et dès que l'on croit savoir, on ne sait plus. Dès que l'on est plein de certitudes, tout à l'heure, on est fermé à la connaissance, à l'augmentation de cette connaissance. Merci.